... Bonjour messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition du sommet Patrimoine et Performance pour une conférence très attendue sur l'assurance vie. Alors, à conférence très attendue, intervenant très attendu également. Je vais vous faire une petite présentation de chacun d'entre vous. Paul Lecoublet, tout d'abord, de Générali Luxembourg. Paul, je vous laisse vous présenter un petit peu. Bonjour Aurélien. Donc, Paul Lecoublet, Générali Luxembourg. Générali Luxembourg, c'est la compagnie du groupe Générali, créée en 2012 à Luxembourg pour distribuer des contrats de vie et de capitalisation. Donc, filiale du groupe Générali, troisième assureur européen, asset manager avec 70 milliards de fils d'affaires et 630 milliards d'actifs sous gestion. Pour cette conférence, on est aussi ravis d'accueillir François Mézières, de VIP Conseil. François, je vous laisse vous présenter. Bonjour Aurélien. Donc, François Mézières de VIP Conseil. VIP Conseil est une société de gestion de patrimoine qui existe depuis plus de 30 ans, 1988, et qui existait déjà préalablement, puisque c'était un département d'une vieille compagnie qui était l'Abeille Vie, qui est devenue aujourd'hui Aviva. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Donc, l'adaptabilité et la résilience de l'assurance vie, ça me parle. J'ai vu un certain nombre d'évolutions sur les contrats et je serais ravi de partager avec vous. Voilà. Alors, pour cette conférence, on accueille également David Liebman de Lombard International Assurance. David, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, David Liebman. Lombard International Assurance est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise qui fête ses 30 ans cette année. On est un pur player de l'assurance vie à Luxembourg. C'est-à-dire qu'on a un seul métier, c'est de distribuer des contrats d'assurance vie en Europe, aux Etats-Unis ou encore en Asie. Un pur player parce qu'on distribue uniquement des produits en unité de compte. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce thème dans ce débat. Et ravi d'être parmi vous. Philippe Parguet de Norcia également présent. Philippe, je te laisse te présenter. Bonjour, Philippe Parguet, enchanté. Société Norcia, donc 26 ans, 27 ans d'expérience. Sur le marché, société indépendante au service des indépendants. Et notre cœur de métier à l'origine, c'est toujours d'ailleurs l'assurance vie. On a démarré par ça avant de lancer l'activité compte-titres il y a 8 ans. Et puis après l'immobilier au travers des CPI l'année dernière. Et la prévoyance cette année qu'on relance après l'acquisition d'Aprep. Diffusion dont c'était une des activités fortes. Donc voilà, l'assurance vie, effectivement, ça nous parle. On l'a vu grandir depuis 27 ans. Et même avant, donc du coup, on aura quelques sujets. Et enfin, on accueille également Julien Serraki, président de la CNCGP. Julien, je vous laisse vous présenter également. Oui, je vais surtout présenter la CNCGP. C'est la première association de CGP, donc Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Et évidemment, le sujet de l'assurance vie est un sujet prépondérant pour les CGP, puisqu'elle représente en moyenne 60% de leur chiffre d'affaires. Et on sait que les cabinets de CGP qui se sont développés à partir de la fin des années 80 et du début des années 90 se sont construits avec l'assurance vie. Alors pour commencer cette conférence intitulée « Assurance vie adaptable et résiliente à toute épreuve », je me tourne vers vous, François. Pour introduire le sujet, parlons un peu de l'année 2020 et notamment de la collecte. Est-ce que toutes les incertitudes économiques, les questions qu'ont pu se poser les épargnants, ont eu une influence sur la collecte ? Est-ce qu'elle a été touchée, comme on peut le penser, avec les chiffres publiés par la Fédération française de l'assurance ? Alors incontestablement, oui. Il y a eu un impact Covid sur notre collecte. Alors on a la chance d'avoir, je ne sais pas, 1,6 milliard ou 1,7 milliard d'encours. On a quand même beaucoup de clients et par conséquent, l'encours dans notre profession est quelque chose d'extrêmement important. Mais en termes de collecte, il y a eu pendant 2 à 3 mois un peu de difficulté à sensibiliser les clients. Pas à les avoir au téléphone parce qu'on les avait assez régulièrement. Ce qui a permis d'entretenir le lien. Mais ça a été compliqué de faire souscrire de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Donc effectivement, il y a eu un impact sur la collecte d'une façon générale en assurance. De l'ordre de peut-être 20% de collecte en moins par rapport à l'année précédente. Philippe, est-ce qu'on peut dire que l'assurance vie a perdu du terrain cette année ? Et si on la compare notamment à d'autres contrats, on peut penser au compte-titres ou au plan d'épargne-retraite. Est-ce que là aussi, elle est un petit peu en difficulté ? Alors effectivement, quand on prend, et je rejoins les chiffres qui ont été donnés, quand on prend les chiffres au niveau national, les chiffres de la FFA, on note une baisse de la collecte en assurance vie. En tout un cas, tout au moins sur le marché français. On parlera certainement du marché luxembourgeois après. Sur le marché français, baisse de la collecte entre 20 et 25% à peu près. Donc forcément, chez nous, si on doit faire un constat de ce qui s'est passé, on n'a pas échappé à la règle. La collecte en assurance vie a baissé. Il y a des facteurs qui sont assez évidents. C'est que toute la période de confinement, premier confinement qu'on a connu au mois de mars, qui était le plus dur, parce que le deuxième, ça a quand même été plus souple, mais a décalé énormément toutes les cessions d'actifs, les personnes qui doivent céder leur entreprise, qui doivent céder des actifs immobiliers ou ce genre de choses. Et en fait, compte tenu que la collecte en assurance vie se nourrit de ces cessions d'actifs, forcément, ça a décalé la collecte. Et donc, il y a des éléments qui ont été cessions, qui ont été reculés, et d'autres qui ont été annulés. Donc forcément, ça pénalise un peu l'assurance vie. Alors maintenant, si je dois faire un parallèle par rapport aux autres activités qu'on a au sein de Norsia, le compte-titres a connu une très très belle année, très forte progression sur la partie compte-titres. Et encore une fois, je vais tendre la perche au contrat luxembourgeois. Je pense que dans le fonctionnement, on a trouvé des fonctionnements qui sont un peu similaires. Le compte-titres est quand même plus flexible, il est quand même plus dynamique. Et quand il a fallu prendre des positions fortes au moment des baisses de marché au mois de mars, mars-avril, le compte-titres a été privilégié. C'est quand même plus rapide à ouvrir. Il n'y a pas de délai de renonciation. On peut faire du structuré au secondaire, notamment, ça a été un des éléments qui a été extrêmement souscrit sur le premier semestre. Donc le compte-titres a retrouvé son âge d'or, quelque part, cette année. Et puis je pense que les effets flat tax ont été dans ce sens. Sur le PER, juste parce que vous posiez la question, simplement, le PER, on se rend compte que c'est beaucoup de recyclage d'actifs. C'est des madeleins qui sont transformés en PER parce que, du coup, on part d'une sortie en rente vers une sortie possible en capital. C'est plus du recyclage d'actifs dans un autre sens que de la nouvelle collecte, avec des primes moyennes assez faibles. François, c'est vrai qu'on constate quand même un attachement très particulier des épargnants historiques pour les fonds en euros. Est-ce que le fait que les rendements des fonds en euros baissent, que les assureurs réduisent un petit peu leur accès, ça touche aussi de plein fouet l'assurance-vie ? Alors, il y a eu une modification profonde de la collecte en assurance-vie. Depuis plus de 30 ans que je fais ça, au début, il n'y avait que des fonds en euros et des SCI. Et puis, les assureurs se sont adaptés jusqu'à aujourd'hui à en faire des contrats qui permettent d'accueillir toutes les classes d'actifs, des thématiques, déstructurées, comme le disait Philippe, et maintenant ouvrent ces contrats à du private equity. Alors, aujourd'hui, l'assurance-vie, effectivement, le fonds euro, on sait tous où il en est. Ça reste une bonne solution pour quelqu'un qui a un besoin rapide d'argent. Mais en termes de gestion, les clients sont incités à diversifier et ont la possibilité, justement, de diversifier, ce qui n'était pas le cas préalablement. Ils ont beaucoup de choix qui leur permettent, non pas de retrouver un autre fonds euro, une garantie à tout instant, etc. Mais la question, c'est, est-ce que le risque est lié principalement à la durée ? Donc, il faut qu'ils définissent, le client doit définir, et on est là pour ça, pour l'aider à le faire, ces besoins à court, moyen et long terme. Et c'est ce qui permet de réorienter, effectivement, le fonds euro. Le fonds euro, chez nous, par exemple, historiquement, sur l'ensemble de nos actifs, représente à peu près 45% des montants sous gestion. Et il a tendance, notamment dans les nouvelles souscriptions, à être présenté encore, mais dans des proportions infiniment moins importantes que celles qui étaient prises il y a encore quelques années. Donc, effectivement, c'est des chiffres qui sont inférieurs à la moyenne que peut publier la Fédération française de l'assurance, où on estime que dans les encours, c'est plutôt 80% de l'ordre de 80% des encours. Donc, effectivement, ça nous donne une bonne idée de ce qu'est l'assurance-vie. Peut-être pour rebondir sur le marché luxembourgeois, qui est un marché d'une taille quand même bien inférieure, puisqu'on parle d'environ 200 milliards, comparé au marché français, qui est d'à peu près 1 750 milliards. On a à peu près cette même tendance, mais avec une disparité très importante, puisque la baisse de collecte observée sur les unités de compte est de l'ordre de 10%, quand la baisse de collecte observée sur les fonds euro est de l'ordre de 60%. Donc, c'est quand même un écart très significatif. Et on voit bien que la pédagogie qui a été mise en place sur l'année 2020 pour accompagner les épargnants vers des supports et unités de compte, elle a vraiment fonctionné. Et elle a fonctionné d'autant plus qu'au Luxembourg, c'est l'endroit où les assureurs ont la capacité d'offrir un univers d'investissement le plus large d'Europe. Julien, je fais suite au propos de François. Est-ce qu'on peut parler véritablement de fin de l'âge d'or des fonds en euro ? Et est-ce que, quelque part, tout ce cheminement qu'on a vu doit conduire l'assurance-vie à se réinventer ? Le mot est peut-être un peu fort. Alors, pendant longtemps, le fonds euro et le contrat d'assurance-vie ont été confondus. C'est-à-dire que quand on parlait à un client qui nous parlait du contrat d'assurance-vie, en fait, il parlait du fonds euro et inversement. Alors, maintenant, les clients, grâce au travail de fonds des CGP, ont compris ce que c'était des unités de compte. On voit, bien entendu, la part d'unités de compte dans les souscriptions et les versements complémentaires qui augmentent aujourd'hui. l'âge d'or du fonds euro tel qu'on le concevait avant, c'est-à-dire un produit garanti en capital, parfaitement liquide et avec un rendement supérieur à l'inflation, cet âge d'or, il est évidemment terminé. Il est derrière nous. Maintenant, on ne peut pas remplacer, dans les allocations d'actifs de nos clients, totalement le fonds euro. À un moment, on s'est servi un petit peu des SCPI pour remplacer le fonds euro, mais uniquement sur l'une des trois particularités qui était l'aspect rendement. Parce que les SCPI, évidemment, ce n'est pas garanti en capital et c'est parfaitement liquide, en tout cas, quand c'est détenu dans un contrat d'assurance-vie parce que l'assureur doit assurer la liquidité, mais là aussi, ce n'est pas tout à fait comparable à ce qu'on a dans un contrat d'assurance-vie. Donc, à un moment, l'âge d'or a été remplacé par l'âge de pierre, si j'ose dire. Merci pour cette petite... Je viens de la trouver. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je la trouve très bien. Aujourd'hui, se pose la question, la plupart des compagnies nous imposent, à nous, les CGP, des minimums de souscription en unité de compte pour pouvoir accéder au fonds euro. Alors, ça a été fait au début d'une manière qui m'a semblé un peu brutale et puis maintenant, on a des discussions avec les assureurs sur ces sujets-là. Donc, ça se passe d'une manière beaucoup plus confortable pour les uns et les autres. Mais de toute façon, tous les assureurs travaillent sur des produits de remplacement du fonds euro. Alors, c'est soit on n'est plus 100% garantis en capital, on n'est peut-être qu'à 95, soit on n'est plus parfaitement liquide, on est pendant 4 ans, pendant 8 ans, pas prisonnier. Mais ça veut dire que si on sort avant, on perd sa performance ou une partie de sa performance. Soit on applique des droits d'entrée, soit on applique des pénalités de sortie. Enfin, vous voyez, systématiquement, on retire l'un de ces trois piliers du fonds euro parce qu'évidemment, dans un monde à taux zéro, ce n'est plus tenable. C'est pour ça que la durée, si je peux me permettre, c'est pour ça que la durée est un élément fondamental dans le choix de la location. Et peut-être pour illustrer et fort des différents constats partagés parce que depuis le Luxembourg et chez Lombard International Assurance, on partage beaucoup de ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on constate dans la distribution en France qu'il y a un changement de perception sur le produit, sur la solution assurantielle. Donc, il y a une mutation qui s'opère. Alors, je ne sais pas si c'est de l'or à la pierre, mais il y a clairement un changement. Et ce que l'on peut voir, alors les propos qui étaient partagés en termes statistiques par Paul au niveau du Luxembourg, en effet, ils sont fidèles à ce qu'on peut percevoir, même si les chiffres ne sont pas encore complètement finalisés pour 2020. Mais à l'inverse, nous qui sommes une compagnie 100% en unité de compte, on a connu une forte année de collecte positive dans le marché français en étant une unité de compte parce qu'on perçoit chez nos partenaires qu'ils ne sont plus des distributeurs d'un produit qui était sans doute, en effet, cette solution liquide, garantie autour du fonds en euros, même s'il y avait un petit peu d'allocations d'actifs autour, vers un métier en transition où il y a de la sophistication, beaucoup plus de conseils et notamment cette problématique autour de l'allocation d'actifs, l'allongement de l'horizon, l'absence de garantie en capital, parfois l'absence de liquidité, mais qui sont maintenant au cœur de la proposition du contrat d'assurance-vie qui répond en soi bien avec l'objectif de ce qu'est un contrat d'assurance-vie. Le contrat d'assurance-vie, c'est loin d'être un unique produit d'investissement, parce que sinon pour ça, il y a des comptes-titres, des PEA, il y a d'autres types d'investissements, c'est un produit de long terme, c'est un produit de préservation du capital, de protection, de transmission, et donc finalement, les mécanismes d'allocation sous-jacents sont en train de se rapprocher des objectifs de l'assurance-vie. Donc on retrouve de la valeur et du conseil au sein du produit. Philippe, justement, si on revient sur le titre de la conférence, est-ce qu'on peut dire, vu l'année écoulée, que l'assurance-vie est un contrat adaptable et résilient à toute épreuve ? À toute épreuve, peut-être pas. Une minute pour répondre. Une minute trente. Une minute trente. Attends, je n'ai jamais le chrono. Adaptable de plus en plus, parce qu'effectivement, si on reprend l'histoire, avant, il y avait un fonds euro et puis après, il y a eu des unités de compte, après, il y a eu des SCPI, après, il y a eu des SCI, après, il y a eu des produits structurés aux primaires, parfois aux secondaires, après, il y a eu des actifs un peu plus illiquides de type private equity. Donc c'est quelque chose qui s'adapte avec son temps. On peut parler aussi de digitalisation, parce qu'avant, c'était que du papier, maintenant, on est de plus en plus digital, même si on n'y est pas encore complètement. Donc c'est un produit qui s'adapte avec son temps, qui s'améliore et qui est, revenons sur l'objectif de départ, un contrat d'assurance-vie, c'est fait pour assurer à un bénéficiaire désigné l'inversement d'une certaine somme au moment de la fin de la vie. Donc voilà. Après, résilient, je vais dire non. Pas complètement, parce qu'on le voit sur la partie fonds euro, qui est le cœur de métier du contrat d'assurance-vie, en tout cas français. Et puis, un contrat d'assurance-vie français, on ne peut pas dire que le fonds euro est mort, parce que sinon, il n'y a plus de contrat d'assurance-vie français, pour être volontairement provocateur. S'il n'y a plus de fonds euro dans un contrat d'assurance-vie, on fait tous des contrats luxembourgeois. Moi, les choses sont anglais. Après, je vais mettre un deuxième point, c'est la liquidité. Liquidité, alors pas seulement du fonds euro, mais aussi des unités de compte. Je pense qu'il y a eu quelques déboires sur une société de gestion, dont je ne citerai pas le nom, qui ont mis en mal la liquidité sur les contrats d'assurance-vie. Et on se rend compte que forcément, la crise de liquidité est très impactante pour les contrats d'assurance-vie, pour la gestion des contrats d'assurance-vie, et que ça ne se fait pas de manière simple. C'est même plutôt, voire très compliqué. Moi, qui ai sept assureurs en face, j'ai trois, entre trois et quatre, fonctionnements différents sur ces fameux fonds avec des poches d'illiquidité. Et après, la troisième menace, si on doit parler d'une menace qui fait que l'assurance-vie n'est pas résilient, il y a un risque exogène qui est toujours présent. C'est le risque fiscal, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité de l'assurance-vie, elle est toujours aussi intéressante, même si celle du compte-it, ça a un peu calé dessus. Mais globalement, ça reste toujours très intéressant. Ça reste quelque chose qui fiscalement est intéressant en cas de décès. Si les règles changent, l'assurance-vie, je ne sais pas si elle pourra vraiment clairement bien s'adapter ou pas. Effectivement, sur la question de fiscalité et des changements réglementaires, on y reviendra en fin de conférence. David, je me tourne vers vous. C'est vrai que vous avez introduit tout à l'heure l'assurance-vie luxembourgeoise et Philippe a justement rebondi là-dessus par un petit trait d'humour. Comment s'est comportée déjà la collecte cette année ? Est-ce que le contrat d'assurance-vie luxembourgeoise est un peu la solution miracle actuellement ? Pour la question sur la collecte, je propose à ceux qui nous écoutent de se rappeler de ce qu'a dit Paul il y a quelques instants. Pour ceux qui nous regarderont en replay, ils pourront faire un tout petit rewind en arrière. Ils auront la réponse. De l'assurance-vie luxembourgeoise. Oui, c'était ça ta réponse Paul. Tu me confirmes ? Donc une année où on a vu de la décollecte, plus marqué sur le fonds en euros, moins sur les unités de compte et des comportements positifs dans les marchés où en effet on a travaillé sur ce qui a déjà été dit, la pédagogie, l'accompagnement, le long terme. Et c'est sensiblement le constat du marché. On aura plus de chiffres dans les semaines qui viennent. Et si je parle pour l'ombard international assurance, je redis, l'année 2020, ça a été une année exceptionnelle au sens positif pour le marché français en termes de collecte. Ceci étant, est-ce que le contrat luxembourgeois est la solution miracle ? Non, parce que si en fait c'était la solution miracle, on aurait un produit qui serait un produit liquide, garanti, quotidiennement, à tout instant et qu'on appellerait sans doute le fonds en euros. Donc, ce n'est pas le cas. C'est une solution qui est hautement moderne au sens où je dirais que ça répond à beaucoup des problématiques qu'on vient de décrire. On a besoin de souscrire un produit structuré au secondaire. Est-ce qu'on peut le faire chez un assureur français ? On a des problématiques de référencement. On va avoir des problématiques de taille, de liquidité. C'est plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire plus facilement depuis Luxembourg ? Oui, on a besoin de diversification. On a besoin de diversification géographique. On veut plusieurs banques dépositaires. On veut du sur-mesure. On veut de la gestion discrétionnaire. Mais on veut également de la gestion libre ou conseillée. On le fait très bien depuis Luxembourg. Notre métier, ça a été de fabriquer des fonds dédiés, de fabriquer des unités de compte. Donc, forcément, on a de l'expérience sur ce besoin, sur cette solution. Maintenant, Philippe a dit qu'il y a un besoin de digitalisation. C'est vrai, je pense, pour tous les assureurs. Si nos métiers, qui sont des vieux métiers, avec des books, avec un héritage de gestion de police, d'assurés, de souscripteurs, il doit se moderniser. Il doit être, en effet, plus adaptable, plus digital pour servir des clients dans le monde auquel on est confronté aujourd'hui. On fait des conférences où les gens nous écoutent par Internet et où on parle avec des masques. Donc, évidemment, le digital, c'est un vrai sujet au cœur de l'assurance vie, également à Luxembourg. Donc, ça peut être une solution. C'est une solution qui se popularise parce que les besoins ont changé, que ce soit en France ou depuis Luxembourg. On a, chez Lombard International Assurance, une couverture qui est très large, pan-européenne, voire ailleurs. Donc, c'est une solution qui ressemble à une solution universelle, mais qui doit se réinventer. – Paul, pour faire suite au propos de David, quels sont les atouts du contrat luxembourgeois ? – Juste pour rebondir, j'apprécie ce qui a été dit sur la partie résilience. Je partage complètement le constat parce que c'est un mot auquel il faut faire attention, qui vient de la physique, la déformation des métaux. – Il est très, très à la mode cette année. Je ne sais pas si on l'entend partout. Avant, c'était bienveillance et maintenant, on est à résilience. – Voilà. Donc, celui-là, je le mettrai de côté. Sur le côté, l'adaptabilité, le contrat qui est adaptable. Là-dessus, il y a une citation qui me vient à l'esprit, donc je vous la partage. André Gilles disait « L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation ». Là, très clairement, on est là-dessus. Le contrat d'assurance vie, c'est un contrat qui est adaptable, qui évolue au cours du temps, qui est personnalisable. C'est d'autant plus vrai au Luxembourg où on est sur un contrat qui est complètement sur mesure. Alors, dans ce contrat sur mesure, en effet, il y a un certain nombre d'avantages. La capacité à accéder au fonds euro, ça en est un, puisque aujourd'hui, chez les assureurs qui disposent d'un fonds euro, ça représente une petite allocation, mais ça reste une allocation sur laquelle on n'a pas forcément un rendement, mais on a une garantie du capital et une liquidité. Et à côté de ça, il y a en effet un univers d'investissement qui est absolument exceptionnel, qui permet notamment d'investir sur des produits qui sont des produits de marché, bien entendu, à partir du moment où une action est cotée, elle est admissible au contrat de son bourgeois. Toutes les règles prudentielles sont dans la règle lettre circulaire 15-3 du commissariat aux assurances. En revanche, on a aussi accès à toute une panoplie d'investissements, de supports, qui peuvent être des supports décorrélés des marchés. Et donc, ça intéresse aussi une clientèle. On a parlé de priorité equity tout à l'heure, on a parlé d'immobilier tout à l'heure. On parle également beaucoup d'une tendance forte actuellement qui est l'ISR et également les produits structurés. Mais pour revenir très clairement aux atouts du contrat luxembourgeois, ils sont connus, ils sont vastes. Le premier, c'est évidemment la sécurité de ce contrat. La sécurité de ce contrat, elle passe par la stabilité économique du pays qui est notée triple A. L'un des dix pays au monde a bénéficié d'une notion triple A, notamment grâce à la dette publique qui est de l'ordre de 25% du PIB. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le super privilège. Pour aller très vite, on est créancier de premier rang en France, on est créancier chirographère. Et le troisième, c'est aussi la solvabilité finalement des assureurs qui proposent ces solutions puisque, par exemple, dans le cas de Général Luxembourg, on est sur des solvabilités qui sont de 250%, supérieures à 250%, qui est bien au-delà, qui va bien au-delà de ce qui est requis par solvabilité 2. Après, le deuxième aspect, l'univers d'investissement, on en a parlé. Le dernier, qui est vraiment extrêmement important, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la neutralité fiscale. cette neutralité fiscale, elle permet aux souscripteurs du contrat luxembourgeois d'utiliser son contrat pour le suivre dans le cadre de sa mobilité européenne. C'est un atout très précieux puisque la neutralité fiscale, elle évite la double imposition. La double imposition, elle est régie par les conventions bilatérales entre les pays. Et lorsqu'on doit l'appliquer, elle est extrêmement lourde, extrêmement fastidieuse. David, pour rebondir sur les propos de Paul, tout à l'heure, vous avez parlé de digitalisation. Quelles sont les nouveautés attendues ou venues du contrat luxembourgeois ? J'ai envie de dire, la nouveauté, quand on part la plupart du temps d'une page blanche, Paul le disait très bien, la force du contrat luxembourgeois, c'est ce caractère sur mesure. C'est la possibilité de répondre à un souscripteur qui soit une personne physique, une personne morale, résidente en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, on a une couverture pays qui est très large liée justement à ce caractère de la neutralité fiscale luxembourgeois. Et si l'assureur développe une offre conforme dans le pays de résidence du client, il peut lui proposer une offre d'assurance, vie ou de capitalisation. Donc, l'idée, c'est que le caractère de la nouveauté lorsque l'on couvre non pas un produit, mais une solution, on répond à un appel d'offres, à un cahier des charges qui est propre à chacune des familles, chacun des clients qu'on rencontre, c'est un petit peu compliqué. Ça l'est d'autant plus quand on n'a pas de problématique de référencement, quelque chose qui est connu en France où on doit référencer telle ou telle société de gestion qui a le vent en poupe ou qui va proposer une gestion soit parce que la performance de l'année précédente était bien, donc tout le monde se rue dessus, c'est souvent trop tard, ou alors parce qu'il y a tel club deal, tel OPPCI ou telle campagne de produits structurés. On n'a pas cette problématique-là, Paul le disait, l'univers d'investissement il s'inscrit dans une circulaire et on va proposer une allocation d'actifs qui va être en adéquation avec le profil de risque du souscripteur, le montant de la prime investie et donc on a un champ d'investissement qui est extrêmement large. Donc la nouveauté, en fait, elle s'inscrit au sein même, je ne veux pas sortir une grande phrase, mais au sein même de l'ADN du contrat luxembourgeois. On travaille avec des distributeurs partout en Europe, en France, on travaille avec des banques privées, des family office, des CGP, des sociétés de gestion et également tout l'écosystème de l'interprofessionnalité, des avocats, des notaires et on travaille avec 1000 sociétés de gestion en Europe, 200 banques dépositaires, donc on a un cahier des charges qui est à construire en fonction des besoins de nos clients. Je pense que la nouveauté du Luxembourg, c'est qu'on est maintenant beaucoup plus sollicité, populaire, aurait-je tendance à dire et en fait, on doit se rapprocher de nos distributeurs. Nous, on a engagé des démarches ces dernières années et je vais l'illustrer au travers du marché français puisque je pense que c'est celui qui va réclamer le plus d'attention sur cette conférence. On s'est rapproché de nos distributeurs, rapproché des instances de représentation, des associations. On tâche d'être aujourd'hui plus pertinent dans ce que l'on va proposer à nos partenaires qui ont besoin de solutions peut-être plus accessibles parce que quand le message c'est de dire on peut tout faire, parfois c'est trop. Donc, on se rapproche de nos partenaires avec des équipes basées à Paris, au sein du groupe, qui peuvent accompagner nos partenaires banque privée ou CGP. On investit des moyens colossaux dans la digitalisation. ça a été un événement majeur dans nos succès de 2020, d'être capable d'accompagner la souscription de nos contrats d'assurance vie de façon 100% digitalisée avec signature électronique. Ça a été vraiment un marqueur de différenciation très très important dans notre collecte. Et on continue d'investir dans des outils, des outils transactionnels, des outils de conseil, des outils d'aide à la vente parce que c'est ce qu'il nous a réclamé. On doit aujourd'hui se rapprocher des solutions logicielles, d'agrégateurs. Enfin, voilà. J'aurais tendance à dire que le caractère de la nouveauté chez Lombard International Assurance et depuis Luxembourg, c'est celui-ci. C'est de standardiser le sur-mesure. Alors, c'est ambitieux, mais en tout cas, ça ressemble un peu à notre feuille de route pour 2021. – Je me permets juste d'insister sur un point qui n'est pas une nouveauté. Pour le coup, David l'a très bien présenté, mais qui est la particularité luxembourgeoise qui est le FID, donc le Fonds Interne Dédié, qui repose en fait sur un triangle, une banque dépositaire, un gestionnaire financier et un assureur. Et donc, ce FID qui est une particularité luxembourgeoise et qui fait la force du contrat luxembourgeois, elle permet, je me permets d'insister sur ce point, à un souscripteur français, par exemple, de choisir une banque dépositaire au Luxembourg et un gestionnaire financier en Suisse. Ce qui permet, par exemple, de bénéficier d'une gestion financière extrêmement spécifique. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un point fort qui est incroyable et qui a de plus en plus en plus de succès, d'autant plus que ce triptyque permet ce qu'on appelle la ségrégation des actifs et que donc, on a les actifs de l'assuré qui sont distincts des actifs de l'assureur. François, cette année, on a aussi vu émerger auprès du grand public et des épargnants le thème de l'investissement socialement responsable. Est-ce qu'ils sont bien informés de ces sujets ? Est-ce qu'il y a encore un gros travail à faire, notamment de la part des CGP, des banques privées, des familles d'office, sur ce thème, auprès des clients et des investisseurs ? Alors oui, ça fait partie des sujets qui ont été mis beaucoup en avant l'année dernière et qui ont d'ailleurs bien fonctionné. donc effectivement, je pense que c'est largement répandu dans les allocations d'actifs aujourd'hui. Pour revenir à ce que vous disiez sur l'adaptabilité de l'assurance, c'est vrai qu'elle s'est adaptée, les modèles luxembourgeois apportent vraiment quelque chose et des nouveautés. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Philippe tout à l'heure, notamment sur la fiscalité. Hier, l'assurance vie était le moyen de placer son argent, le seul moyen de placer son argent, le moyen exclusif de gérer son actif. Et puis la fiscalité est venue rogner au fur et à mesure des années les avantages des contrats d'assurance vie. Et aujourd'hui, ça reste au cœur de la gestion d'actifs, ça reste au cœur de l'assurance vie, mais ce n'est plus la seule façon de gérer ces actifs. Il y a les comptes-titres, effectivement, parce que fiscalement, même sur le plan purement transmission, il peut y avoir des intérêts à avoir autre chose que de l'assurance vie. L'assurance vie, bien sûr, ça reste le socle, mais ce n'est plus la seule façon de gérer son épargne. Julien, je reviens vers vous sur le sujet de l'ISR. Est-ce que les CGP que vous pouvez côtoyer ont bien pris ce virage-là ? Est-ce que vous les sentez à l'aise sur ces sujets de l'investissement socialement responsables ? Le sujet de l'ISR est intéressant parce que c'est un sujet qu'on pense être bottom-up alors qu'il est top-down. C'est-à-dire que les clients, moi, j'exerce en tant que CGP, je représente les CGP, mais j'exerce moi-même en tant que CGP, c'est assez rare que mes clients viennent me voir et qu'ils me demandent, lorsqu'on fait la location d'actifs, de sélectionner spécifiquement des fonds ISR ou des fonds ESG, enfin, des fonds qui sont liés à cette mouvance du socialement responsable ou du développement durable. Donc, la base, les clients, aujourd'hui, sont sensibles à ce sujet d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, vous disent, ah, mais l'ISR, c'est très bien, mais, enfin, placez mon argent de la manière la plus rentable possible. Il faut bien avoir conscience de ça. Donc, je dis, c'est pas bottom-up, c'est top-down, parce que tout ça est parti d'une volonté des pouvoirs publics qui ont imposé aux institutions financières de détenir une partie de leurs actifs ou de leurs réserves en fonds ISR. Et puis, les sociétés de gestion d'actifs, les sociétés de gestion ont développé derrière des fonds ISR. Et depuis 2-3 ans, c'est vrai que nous, CGP, nous avons à disposition des fonds ISR. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Il y a encore 3-4 ans, les fonds ISR, dans un contrat d'assurance-vie, ça représentait 5% des fonds. Et c'est un grand maximum. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant dans les fonds ISR, c'est que ce n'est pas des nouveaux fonds qui sont créés pour être des fonds ISR, c'est que les fonds anciens, les fonds qu'on connaît, les fonds dont on connaît les gérants, sont en train de devenir des fonds ISR. Et c'est ça, la grande évolution qu'on voit. Et c'est ainsi qu'on peut sensibiliser nos clients à ces questions-là. Philippe, de là où tu es, tu vois les contrats des CGP. est-ce que tu vois quand même une collecte qui est plus dense vers ces propositions ISR ? Oui. Merci Philippe. Merci. C'était sympa comme question. Très clairement, aujourd'hui, c'est 20% de la collecte, à peu près 8% des encours. Alors 8% des encours, ça peut paraître peu, mais effectivement, il y a 4-5 ans, c'était moins de 1% ou 1%. C'était vraiment, comment dire, dérisoire. Il y a deux raisons à ça. Alors 1, la première, ce que disaient Julien et Georges Jouin, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds qui sont ISR, donc plus en plus de fonds qui deviennent ISR. Donc du coup, forcément, quand on a des fonds qui sont plus de fonds, il y a plus de collecte sur l'ISR, qui est naturel, ce qui n'est pas forcément une conviction en tant que telle de l'épargnant, mais en tout cas, c'est la disposition des fonds qui sont de plus en plus ISR parce qu'effectivement, les institutionnels sont de plus en plus exigeants sur cette demande-là. Ça devient même un critère principal de choix. C'est-à-dire, je prends un fonds ISR et après, je regarde les autres. Donc ça, c'est ce qui a déclenché la mouvance. Alors on constate aussi, bien évidemment, qu'avec ce qu'on a connu en termes de crise sanitaire, de plus en plus d'épargnants ont besoin de donner du sens. Donc s'ils ont le choix, ils préfèrent prendre l'ISR de plus en plus, d'autant plus que maintenant que la performance de l'ISR est quand même, il n'y a plus de débat quoi. Enfin aujourd'hui, la performance de l'ISR est meilleure sur les indices globaux que les indices standards. Donc du coup, il y a une meilleure performance. Si en plus, les gestionnaires sont sélectifs dans les sociétés, ils sont particulièrement très performants sur cette catégorie-là. Donc du coup, il y a des épargnants qui sont de plus en plus concernés par ça. Deuxième chose, et j'insiste, il y a l'offre ISR. Alors avec tous les labels européens qu'on peut connaître, il y en a plein. Peut-être qu'il y en a un jour à un européen, je n'y crois pas, mais on ne sait jamais. Il y a un luxembourgeois d'ailleurs. Ce qui n'aide pas d'ailleurs, le champ de tous les labels possibles en Europe n'aide pas quand même à s'y repérer. En plus, il y a des labels pour les fonds, il y a des labels pour les produits, notamment le Luxflag par exemple. Oui, le Luxflag, tout à fait. Après, je crois qu'il y a deux labels autrichiens. Il y en a un belge, il y en a deux français parce qu'il y a le grid fin qui est un peu plus exigeant que le critère ESG. Donc voilà, après, on ne va pas refaire le truc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mouvance qui a été donnée sur la partie gestion d'actifs. Depuis deux mois, il faut le savoir qu'il y a un label ISR sur les SCPI, sur la partie immobilière. On dit toujours que la partie immobilière, c'est le placement des Français qui est le plus polluant. Donc, ce qui est bien, c'est que les SCPI aient leur propre label. Et tout à l'heure, j'ai entendu le mot structuré sur la partie ISR. Même les produits structurés maintenant ont ce qu'on appelle les green bonds. Alors, ça peut paraître un peu léger par rapport à ce qui peut être fait sur les classes d'actifs. Mais même la partie structurée qui est chez nous est quand même assez importante se met aussi à l'ISR. Donc, il y a une vraie tendance de fond. Il y a une vraie tendance de fond. Et je pense que ça sera d'autant plus sensible sur les futurs épargnants qui arriveront la génération, les milleniums millenials. Pardon, je pense toujours à la série, au livre. C'est le référent. Mais non, c'est mon côté dyslexique. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les millenials, ils ont vraiment ce besoin de donner du sens à leur épargne. Et c'est bien. Il y a de plus en plus d'offres. Peut-être qu'un label décideur ISR mettrait toute l'Europe d'accord. Mais pourquoi pas. On y travaille, on y travaille. Moi, je complèterais juste le propos. Je suis totalement d'accord et je partage complètement l'analyse. Avec aussi une tendance de fond sur ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant les fonds à impact qui arrivent pas mal et donc à impact, ça veut dire impact social ou environnemental sur lequel aussi, qui arrive progressivement et qui renforce encore ce côté je veux investir dans l'utile mais évidemment pas à n'importe quel prix. Il faut qu'il y ait le rendement à côté. C'est vrai qu'une tendance aussi cette année, c'était l'appétit des épargnants pour le private equity. Je me tourne vers vous, François. C'est vrai que le private equity, historiquement, c'est une classe d'actifs qui est plutôt réservée aux institutionnels. On a vu les multifamily office bien s'y accaparer le sujet. Il y a également les banques privées et désormais les CGP aussi via notamment l'assurance vie s'y intéressent fortement. Comment vous vivez ça ? Clairement, c'est une classe d'actifs qui est en train de se démocratiser parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment deux courants qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas, qui étaient le private equity que tous les fonds de pension institutionnels, grandes familles utilisaient et le private equity à destination des particuliers qui avaient une dominante, on va dire, fiscale et qui étaient vraiment très différents. Aujourd'hui, il y a certains acteurs qui commencent à mettre à disposition des particuliers, des solutions institutionnelles et ça, je suis absolument convaincu que c'est quelque chose qui va se développer très fortement pour les années qui viennent. Tout ça est bien entendu corrélé à la durée puisque, ce qu'on disait au départ, la durée d'investissement dans des fonds de private equity, c'est 10 ans voire plus. Donc, il est évident que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça doit représenter une partie, effectivement, de son épargne. Ça touche quand même plutôt des catégories sociales un peu CSP+, on va dire. Mais cette orientation est bien réelle et va continuer, pour moi, à se développer. On a vraiment une forte demande de la part de nos clients pour aller là-dessus. Alors, est-ce qu'il faut y aller à travers l'assurance-vie ou en direct ? C'est toute la question. Julien, justement, je rebondis parfaitement sur les propos de François. Quand on parle d'immobilier, quand on parle de private equity, on parle quand même de classes d'actifs illiquides. Est-ce que l'assurance-vie et ses classes d'actifs font bon ménage ? On voit qu'il y a quand même des sujets qui se posent pour les CPI actuellement. Est-ce qu'il en est net pour le private equity ? Alors, oui, je vais rebondir sur ce que disait François qui est très intéressant. Il disait, jusqu'à présent, les particuliers investissaient dans des vecteurs de nos côtés via certains dispositifs fiscaux. Évidemment, on va penser au FIP ou au FCPI. Et c'est vrai que nous, les CGP, on disait toujours à nos clients, attention, l'avantage fiscal, ce n'est qu'à la cerise sur le gâteau. Ce qu'il faut regarder, c'est le gâteau. Et c'est exactement les mêmes réflexions qu'on pouvait avoir, par exemple, pour les investissements du TILP, de Robien, Célier, Pinel. C'est exactement la même chose. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas la cerise, c'est le gâteau. Et je trouve que le fait que maintenant, les particuliers aient accès à des fonds d'investissement spécialisés dans le private equity via leur contrat d'assurance-vie ou pas, mais via le contrat d'assurance-vie, c'est quand même intéressant parce que c'est l'outil d'épargne de la famille, pour un client, donc il est ravi de pouvoir inclure de nouveaux types d'actifs dans son contrat d'assurance-vie. Eh bien, le fait qu'il n'y ait plus d'avantages fiscales, ça nous permet à nous, CGP, de parler plus du produit et moins de l'aspect fiscal des choses. Plus du gâteau et moins de la cerise. Donc moi, je suis ravi qu'on trouve aujourd'hui des fonds d'investissement spécialisés dans le private equity qu'on puisse inclure dans les contrats d'assurance-vie. C'est toujours sur le thème principal qui nous occupe aujourd'hui, celui de la résilience, c'est-à-dire de la capacité à résister, donc à s'adapter. Eh bien, c'est toujours ça. François le disait également tout à l'heure. On a commencé avec des fonds euros et des SCI au départ. Aujourd'hui, on a déstructuré du private equity, tout un tas de SCPI. Eh bien, c'est cette capacité d'adaptation de l'assurance-vie qui fait qu'elle résiste, elle se porte bien, même si l'année 2020 était difficile, mais il n'y a pas que pour l'assurance-vie que ça a été difficile l'année 2020. Il faut quand même avoir ça en tête. Et que c'est le produit d'épargne préféré des Français depuis maintenant 30 ans. Et qu'à mon avis, ça le sera encore pendant 10 ou 20 ans, même si Philippe avait tout à fait raison tout à l'heure quand il parlait d'un rapprochement ou du moins d'un écart plus faible entre les avantages fiscaux de l'assurance-vie et d'autres produits d'investissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit un client, on n'est pas certain de lui dire il vous faut un contrat d'assurance-vie s'il a des sommes d'argent à placer. Peut-être que ça sera via le compte-titres, peut-être que ça sera via le PEA, même en cas de transmission. Je le rappelle, en cas de transmission, en fonction des sommes, ça peut être plus intéressant de passer par des comptes-titres que par de l'assurance-vie. C'est des cas un petit peu spécifiques, mais il n'empêche qu'il faut faire le calcul, il faut faire son devoir de conseil là-dessus. Donc, c'est une très bonne chose qu'il y ait tous ces produits à disposition aujourd'hui dans les contrats d'assurance-vie. Ça répond à cette capacité de s'adapter et je voudrais aussi reparler d'un thème qu'a abordé David. Vous voyez, là, je distribue à tout le monde des bons points. C'est la digitalisation. Aujourd'hui, ce que le client veut, c'est de la réactivité. Comme, évidemment, il a moins de fonds euros, il a plus d'unités de compte, notamment des unités de compte actions. Il veut pouvoir être réactif. Il a souvent l'habitude d'avoir un compte-titres par ailleurs sur lequel il a cette réactivité. Il veut la retrouver dans un contrat d'assurance-vie. Alors, évidemment, on n'achète pas et on ne vend pas des titres vifs, même si je sais qu'on peut le faire au Luxembourg. Dans le cas des contrats français, c'est plutôt des unités de compte et des fonds d'investissement qu'on voit. La digitalisation, elle permet de répondre à cette réactivité. Évidemment, il faudra regarder le papier parce que tous les clients ne peuvent pas s'adapter au système de signature électronique. Mais l'immense majorité des clients, aujourd'hui, souhaitent de la réactivité et de la digitalisation. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir consulter leur compte eux-mêmes. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. Il y a 10 ans, ça n'en était pas une. Ils souhaitent pouvoir signer électroniquement tous les documents qu'on leur envoie. Ils en ont marre qu'on leur envoie du papier, de leur envoyer signé, qu'on doit l'envoyer à la compagnie d'assurance. Ils veulent de la réactivité. Et là aussi, tout le travail que font les assureurs qui sont sur ce plateau aujourd'hui pour digitaliser l'ensemble de leur process participe à cette faculté d'adaptation des contrats, à cette faculté de résilience. Si vous permettez, pour le private equity, pour revenir, effectivement, assurance, pas assurance, l'avantage de l'assurance, c'est que l'argent est là. Donc effectivement, ça peut se souscrire. Ça peut se souscrire, donc c'est formidable. En revanche, ça dégrade un peu les théories des fonds puisqu'en fait, vous mettez tout immédiatement. Le principe d'un fonds de private equity, c'est qu'il y a des appels qui se font pendant les 4 ou 5 premières années. Quand on parlait tout à l'heure de 10 ans, voire plus, l'argent au travail n'est pas pendant 10 ans. Alors qu'effectivement, dans un contrat d'assurance vie, vous mettez les montants que vous devez investir immédiatement, vous les placez, et puis les appels se feront à l'intérieur. Donc forcément, l'argent que vous allez consacrer au private equity, dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, il y aura un TRI qui sera moins important, a priori, que lorsque vous le ferez en direct, sur le même. David, vous souhaitiez rebondir ? Oui, mais c'était une formidable intro parce que je voulais justement travailler sur l'angle, justement, si on cherche des bonnes raisons d'adaptabilité et puis de résilience. On parlait de l'accès au private equity. C'est en effet une classe d'actifs qui reste encore difficilement accessible à tous les clients. les promoteurs de solutions, que ce soit de capital investissement, d'immobilier, de dettes privées, travaillent à fabriquer, à rendre le produit plus accessible. Mais là, c'est un point très intéressant, le travail de structuration que peut proposer l'assureur, dès lors où il vient justement, il va devenir propriétaire des actifs qui sont au sein de son contrat, évidemment. Et donc, il peut accompagner le client et le conseiller financier, le courtier dans cette structuration parce que la compagnie d'assurance, étant client professionnel, va pouvoir accéder à certains véhicules d'investissement que le client ne pourrait pas acheter directement parce qu'il va consolider les tickets d'investissement. Et donc, il va pouvoir travailler sur la structuration. Ce que disait François est intéressant. Sur des véhicules qui font appel à l'investissement sur une période de 4-5 ans, les fameux capital calls, comment structurer l'allocation d'actifs globales. Et chez les assureurs luxembourgeois, chez les assureurs en général, je pense qu'on travaille sur comment optimiser ce cycle d'investissement, faire en sorte que ça ne reste pas en cash, bien au contraire, mais que ça puisse être investi à côté, soit dans des mandats, soit dans des fonds, au travers d'une allocation discrétionnaire ou en conseiller. Donc, on travaille à optimiser la proposition d'investissement au sein du contrat d'assurance-vie. Et là, on retrouve les avantages du contrat d'assurance-vie, la capitalisation au sein du contrat. Ensuite, les avantages à la transmission sur des véhicules de long terme. Il faut travailler sur la liquidité. Depuis Luxembourg, on a la possibilité de transférer les véhicules au moment du dénouement du contrat par rachat ou au décès. Donc, il y a tout un travail sur la planification patrimoniale et la structuration des investissements pour lequel l'assureur et le contrat d'assurance-vie en général offrent des avantages. – Paul, je vous laisse rebondir dessus et après, on parle de réglementation. – Juste pour la partie private equity, rebondir sur ce que disait David. En effet, rappelons que l'intérêt aussi de mettre de private equity dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, c'est que le contrat d'assurance-vie, c'est évidemment un outil de gestion de patrimoine, mais c'est également un outil de planification successorale. Donc, il y a la clause bénéficiaire, le démembrement possible. Et surtout, l'accès au private equity dans le contrat luxembourgeois, il va beaucoup plus loin que dans le contrat français. C'est vrai qu'il y a eu des évolutions avec la loi PAC qui ont permis des évolutions très souhaitables. Le private equity dans le contrat luxembourgeois, il va plus loin. Et encore une fois, c'est cette capacité à accompagner le souscripteur lors de sa mobilité éventuelle. – Alors, en régie, on me dit qu'il reste à peu près 4 minutes. Julien, je me tourne vers vous. Non, je vais déjà vers Philippe. Sur les nouveaux fonds en euros, je vous laisse 2 minutes. Est-ce que les assureurs travaillent à des nouveaux fonds en euros ? – Juste 2 secondes sur le marché français. Pour terminer le socleur de débat du private equity, il y a très peu de demandes. Très clairement, dans le cadre français, il vaut mieux investir dans le private equity en direct sur un contrat d'assurance-vie. Il y a peut-être des subtilités au Luxembourg que je ne maîtrise pas, mais ça coûte moins cher. Et après, il y a un avantage fiscal, souvent un investissement dans le private equity, qu'on n'a pas au travers de l'assurance-vie, puisque c'est le contrat d'assurance-vie qui prédomine. Donc voilà. Alors après, moi, ce que je trouve très bien, c'est que c'est un investissement qui est coûteux en termes de réalisation. C'est beaucoup plus cher d'analyser une boîte non cotée et de décider d'investir que d'investir sur du côté. Donc c'est coûteux. Tant mieux que ça se démocratise, parce qu'il y a une vraie recharge de performance là-dessus. Après, sur le contrat d'assurance-vie français, il y a très peu de demandes. Ça reste vraiment très anecdotique. – Il y a le fond de la BPI. – Il y a le fond de la BPI. – Il va bientôt être intégré dans le nombre de contrats, d'après ce qu'on nous dit. – Exactement. – Pour répondre sur ta question sur le fonds euro, en fait, le fonds euro, pendant très longtemps, j'ai dit à tort que le fonds euro était mort. En fait, aujourd'hui, je fais un « mais » à coup le pas, parce qu'en fait, il n'est pas mort. Il y a une nouvelle version qui sont données. Julien en a parlé rapidement, qui soit vise à visser la garantie en capital, soit supprimer l'effet cliquet, soit avoir une garantie brute de frais de gestion et non plus net. L'idée, bien évidemment, c'est de jouer avec seulement 6.2 sur la logique de moins le fonds euro me coûte et plus je peux mettre un moteur de performance dedans. C'est la logique aujourd'hui. Les assureurs, on ne manque pas d'imagination là-dessus et s'adapte. S'adapte pour revenir sur la thématique. – C'est le thème. – Et c'est tant mieux parce que… – C'est le thème. – C'est le thème d'ailleurs. Donc du coup, ça adapte énormément. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que même si on parlait des chiffres de l'FFA qui dit 80% de fonds euro sur le marché, les CGP sont beaucoup plus axés sur les UC parce qu'ils ont, de mon point de vue, un meilleur suivi, un meilleur accompagnement dans la durée de leurs clients. Donc ils sont plus enclins à leur proposer du risque ou plus exactement à proposer des obligations d'actifs qui sont en lien avec leur profil de risque parce qu'ils le maîtrisent mieux. Mais néanmoins, le fonds euro, ça reste l'incontournable du sans risque ou du risque minoré. Alors c'est sûr qu'avec des taux de la BCE à 0,055 ou 0,50, je ne sais plus. Donc du coup, effectivement, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir du 5% comme avant. – Et il y a des sujets réglementaires, je te coupe. Par exemple, j'avais informé la CPR que pour les personnes vulnérables, on ne pouvait pas faire notre devoir de conseil à partir du moment où on avait l'obligation d'avoir 40, 50%, 60% d'unités de compte dans un contrat d'assurance-vie dans un monde de taux zéro, que ça ne pouvait plus, évidemment, ça ne pouvait plus fonctionner. – Même les mineurs, d'ailleurs, dans le code des assurances, je vais dans ton sens, mais même pour les mineurs, dans le code des assurances, il est précisé que le contrat doit être géré en bon père de famille. – Oui. – En euros. – Ce qui est intéressant, c'est de voir l'effort qui a été fait aussi, grâce aux partenaires CGP, aux banques, aux family offices, pour permettre aux assureurs d'enrichir leur offre financière sur des alternatives à ce fameux fonds euro qui commence quand même à émerger réellement. On a parlé d'ISR, on a parlé de fonds à impact, etc. Il y a aussi les thématiques de fonds d'infrastructure, surtout lorsque l'assureur assure la liquidité derrière, qui permettent de retrouver un certain nombre de caractéristiques. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la garantie en capital, mais on est quand même sur des actifs de long terme avec une rentabilité qui est intéressante et qui permettent de faire un arbitrage intéressant entre les différents supports. – Il me reste une minute. Julien, je me tourne vers vous. On a parlé tout à l'heure et François l'a souligné, c'est la peur un peu des changements de réglementation et de fiscalité pour l'assurance-vie. Est-ce qu'il faut avoir peur pour les prochains mois, les prochaines années ? – En France, chaque année, au moment de la loi de finances, il y a toujours des amendements qui sont déposés, c'est un peu le serpent de mer, pour modifier l'assurance-vie. On l'a vu, des modifications de la fiscalité de l'assurance-vie, il y en a, mais il y en a grosso modo tous les 20 ans. On en a eu en 1998, on en a eu ensuite, évidemment, en 2017. Mais entre ces 20 années, chaque année, il a été question, dans les amendements sur la loi de finances, de modifier les avantages fiscaux de l'assurance-vie. Donc je ne pense pas qu'il y a un risque imminent immédiatement. Là, il y a eu un amendement qui avait été déposé à propos des avantages fiscaux en matière de succession de l'assurance-vie cette année et qui finalement n'est pas passée. Et c'est le cas de tous les ans. Donc il n'y a pas d'avantages immédiats. Et puisqu'il n'y a qu'une minute, j'imagine que vous allez me donner le mot de la fin. Exactement, allez-y, allez-y. Si vous voulez parler du produit de la BPI, c'est possible. Il nous reste un peu de temps. Le produit de la BPI, c'est un fonds de private equity qui est intéressant parce que ces fonds sont sélectionnés par la BPI. et on peut avoir confiance quand même, je pense, dans la capacité de la BPI à sélectionner des fonds de private equity. Le private equity, c'est quand même leur métier. Et ils veulent que ce produit soit accessible à l'ensemble des Français, quasiment. Les tickets d'entrée sont extrêmement faibles. On n'en a pas parlé, mais habituellement, private equity, les tickets d'entrée sont importants. Et ils veulent pouvoir le commercialiser via des comptes titres, des contrats d'assurance vie, de la détention directe, enfin, tous les modes des détentions possibles. Donc, on l'a vu, le contrat d'assurance vie, il résiste, il s'adapte. Et j'ai vu que vous aviez illustré notre intervention par un lion. Le lion, c'est le roi de la jungle. Non, c'est le symbole de ce thème. C'est le roi de la jungle. Eh bien, je crois que l'assurance vie va rester le roi de l'épargne pendant encore quelques années. Super. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Réalien. Au revoir. A tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501